Musique Bonjour, ah vous étiez là ! Musique « Anyways » pour moi c'est la traduction littéraire, c'est d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, de toutes les manières possibles imaginables, « anyways », « both ways », ça fait référence au masculin ou au féminin, c'est « Laurence » de toutes les manières possibles. Musique Le casting était français à l'origine, puis c'est devenu une coproduction parce qu'après ma collaboration avec MK2 sur Les Amours Imaginaires, c'était une collaboration fructueuse, et puis c'est des gens que j'aime, c'est des gens qui ont du goût, c'est des gens dont j'admets dans le catalogue. Puis avec Lise Lafontaine qui est la productrice chez Lila Film, qui est la productrice donc du film, on s'est mis d'accord sur le fait de travailler avec MK2, puis… Mais disons que c'est pas le fait de faire une coproduction qui justifie le casting, le casting était là a priori. Musique C'est une histoire d'amour. C'est pas seulement un film sur la transsexualité. Il y a peu ou pas de références transsexuelles. C'est un film que la communauté transsexuelle peut apprécier parce que je pense qu'elle raconte l'histoire d'un homme qui veut devenir une femme, tout ça. Mais pour moi, la transsexualité, c'était l'expression, si tu veux, dans notre société aujourd'hui de la différence ultime. C'est un peu le dernier tabou. La transsexualité, c'est complètement dissociable de la sexualité. C'est une question de sexe, c'est pas une question de sexualité. Les gens ont, je pense, un préjugé. Mais c'est pas un préjugé parce que c'est pas forcément… c'est pas péjoratif, mais les gens pensent qu'un transsexual est homosexuel. C'est faux. C'est complètement aléatoire. Un transsexual homosexuel, c'est le fruit du hasard. Vraiment, c'est l'effet du hasard. C'est pas un film communautaire, c'est pas un film… je veux pas non plus avoir l'air d'une personne opportuniste, mais j'ai choisi la transsexualité parce que je voulais exprimer ultimement la différence. La manière dont la société porte un regard sur toutes les minorités, toute la façon dont elle ostracise les gens. Encore aujourd'hui, ça peut être un transsexuel, ça peut être un homosexuel, ça peut être un invalide, ça peut être une personne plus âgée, ça peut être… ça peut être racial, ça peut être… on s'en fout. C'est juste une manière pour moi, c'était un véhicule pour moi pour exprimer une théorie, si on veut, bien que le film soit pas théorique, c'est être plutôt émotif, sur les gens différents en général. De 87 à 99. Parce que… d'abord, j'aime cette période, parce que c'est la période de mon enfance. Moi, je suis dans 89. C'est une période… c'est une personne très mélancolique, très nostalgique. J'aime ce qui se passe dans cette… j'aime ce qui se passe dans cette période-là. Et pour moi, en fait, je pense que c'était aussi l'occasion d'exprimer le fait que la technologie, la médecine… il y a plusieurs choses qui évoluent. Mais le regard qu'on… le regard qu'on porte par rapport à… à certaines personnes dans la société, puis la manière dont on les juge, n'évolue pas à la… à la même vitesse. Mais les années 80-90, pour moi, c'était de… d'exprimer le fait que le… le progrès n'est pas si fulgurant, en fait, puis que… qu'à cette époque ou qu'aujourd'hui, c'est… les… les enjeux restent potentiellement les mêmes, oui. Pour moi, la musique, c'est… c'est un personnage dans le film, c'est… tellement important aussi. C'est la manière dont on communique avec le spectateur, la façon dont… tu sais, quand on marche dans la rue, quand on écoute une chanson, on se projette dans des scénarios, dans des… c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est pas juste un truc qui peut jouer à la radio dans un film où… il y a eu une époque où c'était purement circonstanciel. On entendait une musique qui joue à la radio ou une musique qui joue dans un café ou… mais dans le film, il y a des chansons qui jouent dans… à la radio ou dans le café, mais aussi sur le film. Il y a beaucoup de musique dans le film. Beaucoup. Les gens… je sais que les gens vont critiquer, les gens vont dire… mais pour moi, c'est… c'est… c'est ce que moi, j'aime. C'est la musique qui fait partie de ma vie, donc… elle fait partie de mes films. C'est normal si… quand on essaie de faire des films, j'imagine qu'on essaie de… de faire une représentation plus ou moins juste de… de notre réalité, de notre vie. Donc, c'est juste normal pour moi que la musique soit omniprésente. J'ai pas une grande culture en cinéma, en fait. J'ai 23 ans. J'ai eu une enfance avec des films très commerciaux, très populaires. Puis… Dieu merci, parce que… Dieu merci. Non, mais parce que… je pense que c'est très important d'avoir une connaissance de la culture populaire. Je suis attaché à cette… à cette culture-là. C'est même presque un réflexe pour moi. Et puis, après, j'ai commencé à voir du cinéma plus sophistiqué, plus… très, très tard dans ma vie. J'ai… il y a énormément de films cultes, de films qu'il faut avoir vus, que j'ai honte de ne pas avoir vus. Mais tout ce que j'ai fait depuis le début de… depuis que j'ai… 17 ans, en fait, c'est écrire des scénarios. Puis… 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 puis après, les tournées. Donc, j'ai pas nécessairement eu le temps de… de voir beaucoup de films. Dans Laurence & Anyways, par exemple, il y a une référence très, très marquée à Marlon Brando, en fait, dans un film de 15 ans. Puis il y a une autre référence à un autre film. Je vais pas vous la dire tout de suite. C'est une référence très populaire. C'est un film qui me… quand j'étais jeune, qui m'a marqué, en fait, c'est mon appel au cinéma. Mon appel à la narration d'une histoire, la manière dont on construit un scénario. Le premier… mon premier coup de foudre… si… mon premier coup de foudre en cinéma, mon premier coup de foudre en amour aussi. La première fois que je suis tombé en amour avec… tombé amoureux de… de… de quelqu'un. Ça aurait fait en sorte que Suzanne Clément ne puisse pas faire le rôle principal pour des questions d'âge, de génération. Aussi, je voulais un personnage hétérosexuel, c'est très important pour moi. Puis je pense que je peux absolument faire des personnages hétérosexuels parce que je suis un acteur, on est capable de plusieurs choses. Puis je peux… on peut enfermer au… au fond de soi des… des manières ou des habitudes ou des… pour créer un rôle, créer une performance. Mais c'était pas ce… j'avais… non, j'avais pas envie de faire le rôle principal de ce film-là, en fait. C'est pas parce que je suis pas l'image que j'ai pas joué dedans. La direction d'acteur, c'est… ça fait partie du film. Melville a quand même fait une soixantaine de films, ce qui est énorme. Et puis à ce stade d'une carrière où parfois c'est plus compliqué d'effectuer des… des transactions au quotidien avec… avec des… des transactions, je veux dire, d'avoir un dialogue avec un comédien. Et plus… plus inaccessé, plus nébuleux, plus… vaporeux, si tu veux, c'est difficile. Puis… puis avec Melville, c'était tellement simple, tellement agréable de lui expliquer aussi. C'est quelqu'un qui… 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 qui ne boude pas son plaisir. C'est quelqu'un qui est capable d'enthousiasme aussi par rapport à un scénario, par rapport à un rôle. Il comprend qu'il peut aller plus loin, qu'il peut aller… il a hâte de le faire, il a hâte de le… et pour moi, ça, c'était un plaisir de… de pouvoir travailler avec lui. Tourner avec Nathalie Baye, c'était un bonheur inouï. Une personne extrêmement à l'écoute, pas du tout… pas du tout chiante, pas du tout… tiquée par des… 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 des extravagances que le… que la… que la hiérarchie des plateaux aurait pu lui procurer au fil du temps. C'est une personne complètement… qui a les deux pieds sur terre, qui est… qui est drôle, premièrement, qui fait une lecture sensible du texte, euh… qui est pas envahissante aussi, qui est pas… Non, c'est… c'est un rêve de pouvoir… c'est… ça a vraiment été… ça a vraiment été formidable de travailler avec… avec Nathalie, elle est vraiment… mais c'était aussi… d'un point de vue égaux, ça a été… ça a été… ça a été excitant puis enthousiasmant pour moi de me dire que j'allais pouvoir diriger Nathalie Baye, en fait. Puis on a construit un personnage dont je suis extrêmement fier. C'est le personnage secondaire le plus fort du… du film. D'abord par sa présence, parce qu'elle a les scènes les plus… je pense les… parmi les scènes les plus intenses du film. Mais aussi, euh… parce que c'est vraiment le seul personnage qui, à travers la transformation de Melville, à travers la transformation de son fils, se transforme elle-même. Ça s'inscrit un peu dans une sorte de trilogie inconsciente, peut-être. C'est-à-dire que « J'ai-tu ma mère », c'est un film sur l'amour impossible entre… entre un fils et sa mère à l'adolescence. Après, si on veut, les amours imaginaires, c'est l'amour impossible jeune. Puis, Laurence Anyway, c'est l'amour impossible adulte. La quinzaine des réalisateurs a repéré « J'ai-tué ma mère », puis après, le festival de Cannes m'a donné ma chance. Thierry Frémont m'a donné ma chance avec « Les amours imaginaires », mais… euh… c'est pas mon huitième film, hein. C'est mon troisième. Si c'est mauvais ou si le festival n'aime pas le film, il le prendra pas. Tous les cinéastes de la Terre aimeraient être à Cannes en compétition officielle puis gagner la Palme d'Or. Même ceux qui disent que ça ne représente rien pour eux, que pour… tout ça, c'est… je m'excuse, euh… pardon, mais non. Non, non, non. Je me souviens plus quelle actrice disait « Tout le monde remet en question le fait de gagner un Oscar, euh… sauf quand ça nous arrive ». Sous-titrage Société Radio-Canada